Aujourd'hui, ce fut le premier conseil de défense de triste mémoire sur le Covid appliqué à l'énergie. Emmanuel Macron, en manipulateur, en propagandiste si ça se dit, veut masquer en vérité la faillite de son mandat précédent sur l'énergie pour ainsi dissimuler son immense responsabilité dans la situation de pénurie dans laquelle nous nous trouvons à la veille de l'hiver. Outre le fait qu'un conseil de défense n'a aucun sens en ce domaine, si ce n'est pour garder la confidentialité des délibérations et ne pas être responsable devant le gouvernement, devant le Parlement, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que si on analyse, il faut que vous le sachiez, si on en est là, c'est parce qu'Emmanuel Macron et les gouvernements précédents ont accepté des choses scandaleuses. Premièrement, le traité de Barcelone en 2002, signé par Chirac et Jospin, qui libéralise les services publics. Pour l'électricité, on ne peut pas libéraliser, ce sont des investissements à 50 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui ont souscrit un abonnement privé d'un opérateur privé d'électricité ont compris leur malheur. On les laisse tomber. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, seul un opérateur national avec un effet de seuil et d'échelle est capable de fournir de l'électricité pas cher. On a accepté que l'Union européenne décide de ce système libéralisé qui a cassé les bienfaits d'EDF, qui a aligné le prix de l'électricité sur le prix du gaz, et qui a fait que EDF a financé des opérateurs concurrents privés pour leur permettre d'acheter de l'électricité nucléaire pas chère, qui était le fruit de l'investissement des Français pendant 50 ans, et le revendre au prix du marché. Une histoire de fou. Donc, première décision à prendre, rompre avec l'Union européenne sur le marché de l'électricité, ce qui n'interdit pas des interconnexions, comme on a avec l'Angleterre qui n'est pas membre de l'Union européenne. Le prix de l'électricité doit être réglementé, unique, fixe, ne pas être aligné sur le gaz, et nous devons retrouver notre souveraineté électrique. Deuxième grave erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir, bien sûr, annoncé en 2018, et j'ai le tweet, annoncé la fermeture de plusieurs centrales nucléaires, et d'avoir fermé Fessenheim. Et au mois de mars, avant la présidentielle, on pouvait encore ouvrir Fessenheim, cette centrale nucléaire en Alsace, que j'ai visitée, qui avait été rénovée entièrement. Cette centrale nucléaire de Fessenheim représentait 2,5% de la production française d'électricité. Eh bien, Emmanuel Macron a déstabilisé toute la filière en annonçant la fermeture d'une série de tranches nucléaires, et j'ai retrouvé un tweet de Mme Borne, ministre de la Transition énergétique, début 2020, qui se félicitait de ce geste historique de la fermeture de Fessenheim, et qui annonçait le début des énergies renouvelables, la fin du charbon et la diminution du nucléaire. Eh bien, le résultat, c'est que les fameuses éoliennes ne marchent pas parce qu'elles ne produisent pas une électricité continue, puisqu'elles dépendent du vent, comme disait la palisse, qu'elles coûtent une fortune aux contribuables et qu'elles polluent nos paysages. Deuxièmement, c'est que les centrales à charbon sont réouvertes, notamment en Allemagne et en Pologne, participant au réchauffement climatique, et que Mme Borne s'est trompée sur toute la ligne, comme M. Macron. Mais si aujourd'hui, il y a 32 centrales nucléaires fermées sur les 50, c'est parce qu'ils ont déstabilisé EDF, ils ont envoyé un signal comme quoi le nucléaire n'était plus important. EDF a sous-traité l'entretien des centrales. EDF s'est privé de compétences. EDF a été cassé par Emmanuel Macron, par l'Union européenne, par les lobbies du renouvelable et par des écologistes qui ne sont pas des vrais écologistes. Si on est un vrai écologiste, on défend le nucléaire, on défend une énergie propre et on ne rouvre pas des centrales à charbon ou on n'installe pas des éoliennes qui ne marchent pas. Troisième, bien sûr, décision absolument fondamentale, c'est la poursuite de la guerre en Ukraine qui achève la déstabilisation du marché. Alors vous le voyez, une autre politique est possible. Investir dans le nucléaire, investir dans le nucléaire propre de quatrième génération, notamment la filière Autorium qui éviterait tout danger et qui éviterait les déchets nucléaires, qui reste un problème. Et puis, bien évidemment, n'investir dans le renouvelable que s'il est adapté, je pense, au chauffe-eau solaire qui, dans le midi de la France, peut être adapté. Je pense à certaines éoliennes, à la limite, dans certains couloirs de vent. Mais arrêtez avec cette politique de folie qui est en train de détruire le pays et qui n'apporte pas une électricité fiable. Il faut reconstruire un EDF unique, un bel opérateur. Il faut investir dans les compétences. Il faut former des ingénieurs. Il faut, en un mot, retrouver notre souveraineté énergétique. Diffusez cette vidéo parce qu'il y a tellement de mensonges. Et n'écoutez pas Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui ont tout détruit et qui veulent aujourd'hui vous faire payer le fruit de leurs erreurs. Moi, je pense à cette phrase d'Einstein qui disait « N'attendez jamais que ceux qui ont créé les problèmes puissent les résoudre. » Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit ce week-end. Le combat pour la libre information est vital. Je vous demande d'aider mon mouvement Debout la France. J'ai besoin d'aide pour investir dans un beau studio YouTube de communication. Il nous faut 10 000 euros. Ça coûte cher. J'ai besoin d'aide. Aidez-nous. Adhérez à Debout la France. Partagez nos vidéos. Il ne s'agit pas de défendre une boutique. Il s'agit d'avoir un moyen d'agir. Nous devons gagner la bataille de la communication. Nous devons investir dans les nouvelles technologies. Nous devons concurrencer les réseaux sociaux actuels. Abonnez-vous à Telegram, ma chaîne Telegram. En un mot, diversifions notre outil car le combat sera le combat de la vérité, de la liberté. Et j'ai besoin d'aide. Merci à tous. À bientôt.